Alors, cette semaine, notre grand témoin est au journalisme, ce que Rémi Bricat est à l'orchestre, une femme qui sait tout faire. C'est une chance et un luxe de pouvoir faire plusieurs choses. Et je ne dis pas cela parce qu'elle a fait sa toute première apparition publique dans un clip de Carlos. Mais bel et bien parce que Marie Drucker explore très joyeusement toutes les facettes de son métier. Mon métier, c'est journaliste. D'abord, reporteur d'images, c'est dans une émission de divertissement intitulée Rince-Tabénoir qu'elle a fait ses premiers pas à l'antenne. Le n'est-ce pas Marie ? Oui, absolument Jérôme. Très vite rattrapée par l'information, elle a ensuite sillonné les rédactions d'iTélé, de Canal+, de France 3 et de France 2, où elle est aujourd'hui présentatrice Joker des éditions du week-end. Bonsoir à tous, il est 20h, bienvenue. Mais parce qu'elle est avant tout une touche à tout impénitente, Marie Drucker fait également de la radio sur RTL. C'était inattendu. Elle présente les éditions spéciales de France 2. Nous allons suivre évidemment cet événement ensemble. Les victoires de la musique classique, des magazines d'information et de reportages. Voilà, je vous présente, Lucie Saint-Georges. En hélico, en bateau, en casque bleu, en casque blanc, quand elle ne réalise pas elle-même des documentaires ou le portrait de Charles Aznavour. Elle m'a dit alors tu danses ? Bref, elle donne le sentiment de vouloir faire en 20 ans ce qu'a fait son oncle Michel en 50. Le pauvre. On lui souhaite juste que cette boulimie professionnelle ne la conduise pas à récolter l'embonpoint de son mentor. Et on lui dit... Stop ! Pippisou ! Pippisou ! Pippisou ! Pippisou !